La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique revient en vedette dans les journaux parus ce mardi 31 mai 2022 avec la décision de la Direction Générale des élections de rejeter la liste nationale titulaire de Yehui Askanui et celle des suppléants pour Beno Bokuya Kar. Information qui bat la une de Réoumi Cotéan, journal qui annonce une manifestation de Yehui Askanui pour le 3 juin de 15h à 19h à la place de la Nation afin d'informer l'opinion nationale et internationale sur la situation politique du pays. Et à travers cette marche annoncée vendredi prochain, l'analyse de Réoumi Cotéan voit que Yehui maintient la pression contre Macky Sall. Ainsi, selon Askan Somb, cette coalition de leaders qui se sont radicalisés face à Macky Sall entend donner le temps de ce que sera l'environnement politique d'ici les législatives, mais même au-delà d'ici 2024. Mais en entendant, pour les législatives du 30 et en juillet 2022, John exclut Sonko et Yehui, notre Walfe Cotéan, qui signalent que Beno passe sans suppléant. La liste nationale de Yehui Askanui, rejetée, renseigne aussi à sa une le témoin qui fait zoom sur les investitures à la coalition présidentielle et rapporte que Macky Sall confie la bataille de Dakar aux socialistes. Les ténors de Beno Bokuyakar sont eux investis sur la départementale. Maître Abdoulaye Wad conduira effectivement la liste de Wallou et Pap Diop menera. Les troupes de Bokguisguis renseignent aussi le témoin. Mais Yaou est out pour les prochaines législatives, souligne Le Quotidien, qui indique que Yehui veut mobiliser 200 000 personnes vendredi à Dakar. Évoquant aussi à sa une l'arrêté portant recevabilité des candidatures pour les législatives de 2022, Sud Quotidien informe que huit listes ont été retenues et Ousmane Sonko est out. Mais de l'avis d'Indiaga Silla, expert électoral, l'arrêté du ministère de l'Intérieur a outrepassé son objet. Du côté de Besbilejour, l'on constate un scénario catastrophe avec l'irrecevabilité des listes nationales suppléant de Beno Bokuyakar et titulaire de Yehui Askanui. Mais rien n'est encore perdu, semble dire ce journal qui signale le Conseil constitutionnel comme dernier recours. En attendant que les sages se prononcent, Sonko et compagnie promettent eux une riposte énergique à cette énième forfaiture et parti pris assumé du ministre de l'Intérieur, renseigne Vox Populi, où Yaou parle de provocations inacceptables, annonce des recours et persiste sur sa manifestation de vendredi. Restons dans Vox Populi qui nous parle de Maki et de ses rendez-vous d'après législatives pour se prononcer sur le troisième mandat, mais aussi se décider par rapport à la nomination du premier ministre. Ce journal revient ainsi sur certains extraits de l'entretien du président Sall avec Jeune Afrique, où il a notamment annoncé que le PM sera issu du parti qui aura gagné les législatives. Même dans les pays développés, une cohabitation est rarement une réussite, souligne le président Macky Sall que nous retrouvons à la une de Vox Populi, journal qui parle d'Air Force One de Maki et fait focus sur l'après-élection législative et le grand jeu des énigmes. Restons avec le président Macky Sall qui prescrit la dose pour la performance et la résilience de la santé, selon la une du journal LAS. En effet, dans ce journal, le chef de l'État annonce des réformes majeures dans le système sanitaire pendant que Libération signale un système chaotique à l'origine de l'incendie au service de néonatologie de l'hôpital de Tivawan. Dans son rapport transmis à la DIC, le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité chargé du diagnostic et de l'audit du système électrique a révélé 12 anomalies, si on en croit ce journal qui les détaille à sa page 3. À la page 5 de Réoumi Côtéan, l'on nous apprend une troisième arrestation dans l'incendie à l'hôpital Mamabdouaziz Dabar de Tivawan et c'est le DRH qui est placé en garde à vue au moment où les travailleurs paralysent l'hôpital en soutien à leurs camarades. Mais les taux s'est desserré finalement autour du DRH de l'hôpital de Tivawan, renseigne l'observateur qui nous fait part ainsi de sa libération. Et le journal Libération, dont l'affaire du nouveau-né est retrouvé sans vie à la plage de Cameraine II, livre les premiers éléments de l'enquête et rapporte que des témoins ont vu un homme enfuissant dans le sable le sac d'écolier dans lequel se trouvait le corps sans vie. L'observateur, au même moment, propose un dossier sur la pression familiale et raconte les mille et un drame des hommes qui ne peuvent résister aux caprices de leur épouse. L'observateur se penche aussi sur le mariage VIP et voit les stars vendre du rêve à la jeunesse avec des réceptions à coups de millions, des dotes faramineuses, des cadeaux onéraux qui constituent la tendance du moment. Au même moment, dans Vox Populi, le ministre des Finances fait son méa culpa, reconnaissant l'erreur de son département dans le calcul des montants virés aux enseignants. La partie syndicale, elle, attend les corrections, souligne ce quotidien. Le vrai journal en déduit et titre « L'État et les enseignants lèvent le malentendu ». Ce quotidien, sur le procès en appel d'Imam Daou et compagnie, informe que le jugement est renvoyé au 27 juin. Et pour les éliminatoires de la Cannes 2023, les Lyons ont effectué leur premier galop d'entraînement à Diame-Niadio. 25 Lyons étaient présents. Mané, lui, est attendu demain. Renseigne Stade, le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, l'on annonce un nouveau rebondissement concernant l'affiche Ama Maudlo. Son Oulambe nous apprend en effet qu'Abdou Bahoum, manager d'Ama Baldé, a été auditionné à la gendarmerie ou prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.